Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est un parcours très relevé qui a été révélé, on le savait déjà, le grand départ de cette 111ème édition sera donné depuis Florence en Italie. C'est une première. C'est une première, le cyclisme italien le mérite, les grands copies, les Bartali, les Pantani, on passera chez lui d'ailleurs, dans le fief de Marco Pantani, tout le monde a se souvenir de ce pirate sur son vélo. Et c'est vrai qu'il y a trois jours difficiles, en plus on va basculer très rapidement ensuite vers la France et il y aura vraiment des montagnes très rapidement. C'est la première fois que le Tour partira si tôt, si haut. C'est ce qu'a dit Christian Prézanne tout à l'heure, le patron du Tour. Oui, il va falloir être costaud dès les premières étapes. Oui, parce que franchement, Turin, tout ça, ça devrait passer, il y a des petites bosselettes. Mais après, quand on va basculer vers Valois, on va trouver des cols mythiques. On passera une première fois par les Alpes et on reviendra à la fin de ce 111ème Tour de France dans les Alpes pour revenir, bien sûr chez nous, pour Monaco-Ni, c'est la dernière étape. Oui, on va y revenir dans quelques instants. Jean-Christophe, chaque coureur, sprinteur ou grimpeur pourra exploiter tout son potentiel. Je roche un peu la tête parce que pour les sprinteurs, ça va être compliqué. À part Turin au début, il y aura très peu d'étapes pour les sprinteurs, comme bien souvent maintenant sur les derniers tours. C'est très montagneux. Il y a quatre arrivées d'étapes quand même tout en haut d'une station comme à Isola 2000. Il y aura une arrivée par exemple avec le souvenir Polydor qui sera au Pladadé, à Salari-Soulan, comme en 1964. Il y a vraiment des arrivées difficiles. On passera le col de la Bonnette chez nous, qui est le peu au col d'Europe. On va monter, on va grimper et il y aura des pièges un peu partout. On parlait tout à l'heure de grande première pour le départ. Cela sera aussi une grande première pour l'arrivée. Pas de Champs-Élysées cette année. L'arrivée se fera à Nice avec un départ de Monaco. Un départ de Monaco pour un contre-la-montre individuel. On se souvient du suspense. Tout entier, la dernière fois, c'était à Paris avec Greg Lémon et Laurent Fignon. Il y a eu huit secondes simplement en 89 d'écart. On espère qu'il y aura le même suspense. Mais attention, la veille et l'avant-veille, ça va grimper dans la RPI. Vous connaissez toutes ces routes. Vous les connaissez par cœur, celle qui va à Isola 2000 pour le vendredi. Et puis le samedi, on arrivera au col de la Couguelle. Là où l'an dernier, il y a eu une bagarre au sommet, bien sûr, sur les routes du Paris-Nice. Vous l'avez testé cette dernière étape, Christophe Paco, avec notamment le coureur monégasque Antoine Berlin. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle est fantastique cette étape. Parce qu'on va partir quand même sur un haut lieu du sport automobile à Monaco. C'est souvent lié, l'auto et le vélo. On part exactement sur la grille de départ d'Averstappen et d'Achard Leclerc. Et après, on va aller tourner un peu plus juste avant le beach pour remonter par les rues de Beausoleil. Le Mont des Mules, vous connaissez. Déjà, c'est cassant. Mais après, il y a le fameux Col d'Aise avec la petite montée par les tennis. Là, franchement, vous avez mal au petit guibol. Mais ensuite, la vue est magnifique. La plongée vers la poignée des Anglais, c'est juste exceptionnel. Je crois que le monde entier aura les yeux rivés sur l'étape entre Monaco et Nice, avec une arrivée, bien sûr, sur la Baie des Anges, sur la Place Massénale pour être très précis. Pour Monaco, c'est synonyme de retour du Tour de France en principauté. Vous vous souvenez, Émilie, quand même. En 2009, on était là, au grand départ, Place du Casino, le bas, avec évidemment au port toute l'animation. Mais là, c'est vrai, partir sur la grille de départ, c'est quand même exceptionnel. On sait que le prince souverain, il tient. Chaque année, il est présent sur le départ du Tour parce qu'il fait partie des villes qui ont accueilli le grand départ. Et vous avez un petit effigie, vous avez un petit pince même du Tour de France pour marquer votre appartenance à cette grande famille du Tour qui revient sur la Côte d'Azur. Le parcours est fabuleux, on l'a déjà dit, on l'a répété. Il y a des vues extraordinaires. On va être regardé par le monde entier. Ce Monaco Nice, 34 kilomètres contre la montre individuelle, s'annonce comme un sommet de ce Tour de France 2024. Le 21 juillet 2024, exactement. Merci infiniment, Christophe Paco, d'avoir été avec nous depuis Paris pour la présentation du tracé du Tour de France 2024. Merci à vous, Émilie.